Ilou qui va rentrer tout à l'heure, Elkou Misty à l'entrée de la surface de réparation ! Oh ! Il fait le but ! Magnifique ! La classe faite d'Elkou Misty ! Je ne sais pas à combien de temps reste-t-il, attention à ce ballon, retrait avec Elkou Misty ! Et bien le voilà ! Et yo les gars, c'est Lutrox, on se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de Like 1 Manager avec l'U.S. Concarneau. Alors, aujourd'hui, au programme du Mercato, puisqu'on est au mois de janvier, et surtout, 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 notre 1er tour ! Enfin, c'était exactement le 2ème tour en Coupe de France ! Je ne sais pas pourquoi on n'a pas joué au premier tour, alors que normalement, avec Concarneau, on est un des plus petits clubs de la Ligue 2 ! On aurait dû jouer, mais on n'a pas joué ! Bref, on se retrouve face à cette équipe du LOSC ! Donc voilà, ce sera le 2ème match de cette vidéo ! Au total, on se fera donc 4 matchs aujourd'hui ! Donc je vous mettrai le match face à Ajaccio ! Je vous mettrai bien évidemment le match face à Lille ! Je vous mettrai, je pense, le match face à Bastille ! Je vous mettrai simplement les buts du match face à Dunkerque ! Je pense que la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude puisque Mercato ! Et donc, voilà, je tenais à vous le dire également ! On a perdu Guillaume Barès, Papi Mnouba et Nassim Chadli qui ont été rappelés par leur club parce qu'ils ne jouaient pas assez ! Mais, Nassim Chadli revient en prêt puisque normalement ce n'est pas très réaliste ! Même si je lui ai quand même donné du temps de jeu, il a joué pratiquement peut-être 10 matchs environ ! Sur 19, ça va, ce n'est pas non plus abusé ! Et donc, Nassim Chadli revient en prêt pour 6 mois ! Je n'ai pas pris au-dessus, je n'ai pas mis d'option d'achat, je n'ai rien mis ! Je crois que je vais même lui donner plus de salaire que ce que je lui ai donné avant ! Enfin bref ! Donc, Nassim Chadli va revenir ! Par contre, Papi Mnouba, j'ai voulu essayer de le faire revenir ! Sauf qu'il est en fin de contrat ! Donc, si je le signerais, je ne peux pas le prendre en prêt forcément ! Je ne peux le prendre qu'en prêt-contrat ! Sauf qu'il n'y a aucun intérêt pour moi ! Puisqu'il a 64 de général à 31 ans ! Je n'ai pas pour objectif de devenir le signal lorsqu'il a 31 ans ! Et 64 de général, ça n'aura aucun intérêt pour moi ! À part dépenser du budget salaire pour rien ! Donc, voilà les gars ! C'était le petit point Mercato ! J'ai également listé tous les joueurs que vous m'avez proposés dans les commentaires ! Et j'ai notamment regardé tous ceux qui étaient disponibles en prêt-contrat ! Et j'en suis arrivé à une liste de 8 joueurs ! 8 joueurs parmi lesquels je n'irai pas tous les chercher ! Puisque certains ne m'intéressent absolument pas ! Parmi ces joueurs, il y en a aussi qu'on avait pisté l'été dernier ! Donc, le premier joueur de cette liste, c'est Jérémy Blasco ! On peut aller le signer ! 24 ans, 68 de général ! Je pense qu'il pourrait être juste hyper intéressant tant que défenseur central ! Donc, je pense vraiment aller le chercher ! Je pense vraiment aller le chercher ! Parce que 68 à 24 ans, ça veut dire que franchement, il peut encore progresser ! Quand on regarde en passe, il n'est vraiment pas mauvais ! C'est un défenseur 66 de vitesse, c'est propre ! Et c'est un défenseur qui est quand même plutôt solide ! Donc, je pense que ça pourrait être un défenseur hyper intéressant ! On n'a pas trop de profils similaires à lui à part Johan Séverin ! Donc, je pense que ça peut être le joueur à aller chercher ! Après, vous me l'avez proposé cet été ! C'est le petit, c'est le petit, c'est le petit ! Je vais le trouver ! Ayman Ben Mohamed ! Qu'on peut aller chercher ! A vous de me dire ! Parce que lui, c'est parmi la liste ! Donc, tous ceux qui sont en fin de contrat dans la liste que j'ai, je les ai tous listés ! Et parmi cette liste, j'ai fait une liste qui m'intéresse ! J'espère que j'ai été assez clair ! Et donc, Ben Mohamed, c'est celui-là que je l'ai listé comme étant en fin de contrat, étant disponible en pré-contrat ! Mais, je ne l'ai pas pris de mon côté ! Mais, à vous de me dire dans les commentaires ! Parce que je pense qu'il peut quand même être intéressant ! Après, je pense qu'il faudra plus le faire jouer milieu-gauche, ou à la limite piston, que défenseur gauche ! Et donc voilà ! Après, je pense que ça peut toujours être une doublure intéressante ! A vous de me dire dans les commentaires ! Bien évidemment, je regarderai vos réponses si je l'ai ! Et je vous répondrai ! Troisième joueur, c'est David Kiki ! Vous savez que j'ai beaucoup hésité à aller le chercher l'été dernier ! Et je pense que un David Kiki, 30 ans, il peut être hyper intéressant ! Niveau salaire, ça passe complètement ! Niveau salaire, ça passe complètement ! Pour l'expérience, pour deux ans, je pense qu'une piche de deux ans du côté de Concarneau, ça peut être juste hyper intéressant pour lui ! Donc franchement, pourquoi ne pas aller le chercher ? Pardon ! Donc voilà ! Pour moi, David Kiki, ça peut être une excellente idée ! Nouveau joueur, c'est le petit Yacine Ben Bala ! 27 ans, pardon ! Il est français ! J'avais regardé sa note générale ! Je ne l'ai plus sous les yeux ! Attendez, c'est bon ! Je l'ai ! Il a 65 actuellement de général ! Pour un potentiel de 67 ! Il n'a pas une grosse valeur ! Niveau salaire, ça passe complètement dans les prix ! Donc, je pense que le petit Ben Bala, ça peut être aussi ! Un jour, pourquoi pas aller chercher au milieu de terrain ! Il pourrait nous faire du bien en cas de montée ou même si on reste en Ligue 2 ! Il pourrait vraiment venir nous faire du bien ! Un nouveau joueur qui est en fin de contrat, c'est le petit Abib Maïga ! Qui a signé un an, mais une seule année de contrat pour lui du côté d'Amiens ! Donc je l'ai listé comme étant en fin de contrat ! A vous de me dire dans les commentaires ! Mais on n'ira pas le chercher du moins ! Sauf si vous me le conseillez fortement ! Mais ce n'est vraiment pas dans mes objectifs d'aller le faire ! Puisque 72 de Général ! Enfin, je ne pense pas que ce soit un transfert réaliste ! Après, c'est à vous de me dire ! Ensuite, on a le petit, le petit, le petit ! Cette fois-ci, il faut aller un petit peu plus loin ! On a le petit YoMoses ! Je ne l'ai pas sélectionné, mais c'est pareil ! Le mec est hyper polyvalent ! A vous de me dire aussi dans les commentaires ! Puisque je pense que c'est un joueur qui pourrait être juste hyper intéressant ! Il pourrait être hyper hyper intéressant ! Niveau progression, attendez ! On va regarder ça tout de suite ensemble ! Je cherche, j'en ai pour vraiment deux petites secondes ! Tac ! J'en ai pour deux petites secondes ! Tac, 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 tac ! Il a 70 de potentiel ! Donc c'est un joueur plutôt intéressant ! Il a une grosse, grosse polyvalence ! Il peut jouer que ce soit piston, milieu ! Il peut même dépanner dans l'axe ! Bref ! Hyper polyvalent ! Donc, ça a l'air à moindre coût ! C'est pas négligeable ! Donc voilà ! Le petit MoDest peut être très intéressant, je pense ! Après, on a le petit Ryan à Abid ! Là, le salaire, c'est un petit peu plus important ! Toujours un joueur très polyvalent ! J'aime beaucoup le petit Ryan à Abid ! Passé notamment par Béziers ! Passé par Béziers ! N'est-ce pas Clément ? N'hésitez pas à vous abonner à Clément ! Tient du bas RNS sur Youtube ! C'est le poteau ! Ça fait plaisir les gars ! Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner ! Voilà ! Ryan à Abid ! Joueur très intéressant ! Seul petit point négatif ! 31 ans ! Il pourrait peut-être régresser chez nous ! A partir de l'année prochaine ! Et dernier joueur qui est en fin de contrat ! C'est le petit, le petit, le petit, le petit... Le petit Lebo Motiba ! Niveau salaire, c'est beaucoup plus cher là ! Mais... J'ai envie de dire, ça pourrait être un très très bon neuf ! Pour l'instant, niveau neuf, c'est un petit peu compliqué ! C'est vrai ! C'est un petit peu compliqué ! Mais, je pense que le petit Lebo Motiba ! Pourrait être une très belle affaire ! A vous de me dire également ! Parmi tous ces joueurs, les peut-être 2 certitudes que j'ai à l'échelle... Non, j'en ai... Ouais, j'en ai au moins 2 des certitudes ! C'est le petit, donc Jérémy Blasco, le défenseur central ! Et également... Ouais, on va dire que j'en ai peut-être 3 même ! Puisque j'ai également David Kiki ! Je pense que ça peut être hyper bien d'aller le chercher ! Et la troisième, je pense que c'est le petit Yassine Benbala ! Je ne sais plus qui me l'a proposé ! C'est lors de la dernière vidéo, du dernier épisode qu'on me l'a proposé ! Et je trouve l'idée juste exceptionnelle, vraiment ! Un joueur que je ne connaissais pas ! Je me suis un petit peu renseigné sur lui ! Et je trouve l'idée excellente ! Donc, Yassine Benbala, je pense, le faire venir ! Surtout que je trouve que l'idée colle complètement au projet ! Donc, voilà ! Après tout ce blabla, les gars, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ! On va partir pour ce premier match ! On va aller faire de la compo ensemble ! Même si je ne pense pas trop y toucher ! Le Bantouche, c'est un petit peu compliqué ! Là, au vu du... Ouais, le Bantouche, il est un petit peu plus compliqué à faire ! Comme on n'a plus d'attaquants ! J'ai réfléchi à un attaquant, il est cherché en prêt ! Je vous montrerai ça juste après ! Et voilà ! Les gars, on part comme ça ! Avec cette compo-là ! Pour le premier match de cette vidéo ! Avant, peut-être une écrasante défaite ! Ou après... Ou pour... Tout simplement un très gros match face à Lille ! Bref ! En tout cas, la priorité cette saison, c'est le championnat ! Et non pas la Coupe de France ! Bref, les gars, je vous laisse avec le résumé de ce match ! A tout de suite ! Allez, les gars, le coup d'envoi qui est donné ! A Ajection ! On est sur l'île de beauté ! Et un match qui s'annonce difficile à jouer pour nous ! Mais bien évidemment, on va tout tenter ! Oula ! Mince ! On va tout tenter dans ce match ! Et on a comme pour objectif, bien évidemment, les trois points ! Puisque nous sommes leaders du championnat ! Donc, qui dit leader, dit qu'il faut assumer ce statut ! Et donc, on va tout faire pour aller chercher les trois points ! Même si, à l'origine de cette saison, on devait simplement jouer le maintien ! Bref ! Voilà les gars, j'arrête de vous parler ! Et je vous laisse avec ce match ! Allez, attention là ! Attention, c'est très compliqué pour nous ! Pour l'ouverture du score d'Ajaccio ! Je ne sais pas du tout ce qu'on avait ! J'avais l'impression que tous mes joueurs avaient... Je ne sais pas pourquoi Romainçon s'arrête ! Mais j'avais l'impression que tous mes joueurs étaient à l'arrêt ! Et voilà ! On encaisse le premier but dans ce match ! Et ouais ! Très compliqué là ! Franchement, honnêtement, très 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 compliqué ! Début de match ! On n'arrive pas à faire grand-chose, honnêtement ! Et euh... Et voilà ! Dans le jeu, c'est plutôt compliqué pour nous ! Mais bon ! On garde espoir, bien évidemment ! Allez, Fadel Koumisti ! Fadel Koumisti ! Il y a une possibilité, peut-être ! Merji, qui joue avec Bastien ! Le centre pour Indonbassi ! On égalise ! On égalise ! Petit point historique sur l'US Concarneau ! Pour vous dire, l'US Concarneau, c'est un club qui peine souvent ! Lors du mois de janvier ! On va voir si ça se confirme même sous Earl Utrox ! On verra ça ! Pour l'instant, on fait un but partout du côté d'Ajaccio ! Pfff ! Ouais, je ne commentais pas ! Mais quel arrêt ! Quel arrêt de Salès ! Il est magnifique celui-là ! Vraiment, je le dis pratiquement à chaque vidéo ! Mais j'ai un gros souci ! C'est sur les phases défensives ! Je ne commente pas du tout assez ! Quel arrêt de Salès ! Allez, parfait ! Et Tuin ! Pour Brian Pelé ! Brian Pelé ! Brian Pelé le centre ! Fadel Koumisti reprise ! C'est la reine Mathieu Michel ! Dommage ! J'allais un nouveau corner ! C'est frappé par les tuins de la tête ! Et oui ! Les corners, ça nous donne des buts ! Mais c'est n'importe quoi ! Faut... Je vais envoyer un mail à Yé ! Là, ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Non mais plus sérieusement, il y a beaucoup trop de buts sur corner en vrai ! Il y a beaucoup trop de buts sur corner ! Là, en plus, le but va être validé en CSC, je pense ! Ah non ! Il est validé Merdi ! Très bien ! Je n'ai rien dit ! Parfait ! 2-1 pour Luis Concarneau dans ce match, les gars ! Aïe ! Salès, ce n'est pas possible ! Salès, ce n'est pas possible ! Mais comment il fait ça ? Il passe complètement au travers de son intervention ! Euh... Ouais, compliqué, compliqué ! Comme à mon habitude, je vais faire entrer Moisan ! Euh... Jean de Foucault, c'est... Défenseur ! On va changer notre lieu de terrain ! Entre Khaoussou Traoré et de Fodessila ! On va faire entrer... On va faire entrer Patondo en pointe ! Et... 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 C'est tout ! Patondo ! Qui peut jouer avec Pelé ! Pelé ! Le centre pour Moisan ! Il y a peut-être hors-jeu ! Et hors-jeu ! Dommage, parce que la reprise de Moisan, elle est juste superbe ! La reprise, elle est juste superbe ! L'action, elle est... Parfaitement bien jouée ! Mais ouais ! J'avais un gros doute, hein ! Sur le fait qu'il est hors-jeu ! Mais... Après, ça doit pas se jouer non plus énorme ! Mais bon ! Ouais, c'est... C'est pas énorme ! Mais bon ! Dommage, parce que Moisan, franchement, là, il fait une reprise ! Elle est juste... Magnifique ! Mais c'est comme ça ! C'est... C'est tout ! Et... La fin du match qui va être sifflé ! C'est un match nul ! Match nul de but partout ! Entre... Ajaccio et l'US Concarneau ! C'est un bon match nul ! Mais bon ! Il y avait peut-être mieux à faire ! Il y avait peut-être mieux à faire dans ce match ! Allez ! On va faire... La... La conférence de presse d'après-match ! On est pas obsédé par ça ! Un match avec quels sont vos impressions de l'excellente défense ! Euh... Qu'avez-vous pensé au moment de l'égalisation ? Euh... Le nul était mérité, on va dire ! Merci ! Mais ouais ! Je suis déçu parce que, franchement, en vrai, il y avait... Il y avait moyen de faire quelque chose, je pense ! Euh... Bref, les gars, je vais... Vous montrer... Le... L'attaquant que... Que j'espère... Faire venir ! C'est... C'est... C... Pablo... Pagis ! Euh... Tout simplement ! Il est sur la liste des prêts ! Donc, euh... C'est le seul joueur que je peux réellement faire venir pour l'instant ! Donc, euh... Parce que là, j'aimerais... Non, ça me sert à rien ! Les beaux motifs ! Bah, j'attends vos... Vos avis pour savoir si on le fait venir, euh... En... En précontrat ! Après, sa bite sert peut-être ! Très intéressant ! J'ai beaucoup aimé l'idée ! Mais, euh... Pour l'instant, il est récemment arrivé ! Donc, c'est pas possible ! William Goebbels ! C'est possible ! C'est vrai que c'est possible ! Mais bon ! Pour l'instant, on se tourne plus sur, euh... Sur un Pablo Pagis ! Et, euh... Club Rival ! Je suis bête ! Je suis bête ! William Goebbels ! Est-ce que c'est possible en prêt ? La durée du contrat est trop courte ! Et bien, du coup, pas d'attaquant ! Pas d'attaquant ! À moins que... Il nous reste 2 millions d'euros ! Non ! Tant pis les gars ! Pas d'attaquant ! Euh... Pour... Pour cette deuxième partie de saison ! Donc, euh... Avec Fadel Koumesti ! Et... On va partir sans plus tarder pour ce match de Coupe de France ! Euh... Devant, il y a du Dago, Cabela, Ounas, Cavallero, Miramon, André Diakite, Diallo, Umtiti, Smiley, Chevalier... Il y a une très grosse équipe ! Nous, en plus, on est tous fatigués, je pense ! Ouais, voilà ! On est tous très fatigués ! Donc, euh... Ce match, ça va être un match assez catastrophique, je pense ! Pour euh... Pour euh... Pour la quasi-totalité de notre effectif ! Je vais faire... Jouer Gaussu, Traoré... Attendez ! Euh... Petit point... Euh... Tac ! C'est pas comme ça qu'on joue ! C'est en 4-2-3 ! Comme ça ! Tac ! Parfait ! Ici, on met des ailiers ! Des ailiers ! Tac ! Qu'est-ce que Traoré, Jean-Dofux ? Euh... C'est vrai ! Il va céder sa place à... Ah ! Ah ! Ah ! Fossurier ! Fossurier va jouer dans l'axe ! Côté gauche, c'est bien ! Écoutez ! On va mettre Waib ! Côté droit ! On va mettre Georgienne ! Euh... Ici, je vais mettre Moisan ! Que je vais mettre milieu droit ! Et on part comme ça ! C'est un match qui... C'est du n'importe quoi, ce match, honnêtement ! Mais... J'ai pas d'autre solution ! J'ai pas d'autre solution ! Donc euh... On part... On part comme ça pour ce match, les gars ! Écoutez ! On va... On va se débrouiller comme on peut ! Et puis... Et puis voilà ! On part pour ce match, les gars ! Je vous laisse bien évidemment le résumé de ce... Deuxième tour de... Coupe de France ! Allez les gars ! On est parti du côté de Guy Piero ! C'est peut-être... Même je pense... Pratiquement sûr ! Le match où on va faire le plus d'influence cette saison ! Parce que... Recevoir le LOSC ! Quand on est Concarneau ! C'est toujours un match très particulier ! Peut-être... Si on joue un match important en fin de saison ! On verra bien ! On fera peut-être plus d'influence ! Mais je... Je suis prêt à mettre ma main coupée ! Que... Aujourd'hui... Ce sera la plus grosse influence de la saison ! Peut-être un des plus gros matchs de l'histoire de l'US Concarneau ! Malheureusement ! Je ne connais pas le plus gros match qu'ils aient eu ! Donc... Je ne peux pas vous dire si c'est peut-être le plus gros match ! Donc... Donc voilà ! Bref ! On part pour ce match ! Et je vous laisse bien évidemment le résumé ! Pour Cavallero ! Ismaili ! Ismaili le centre ! La tête ! La Ritz a laissé les normes ! Instarré ! Ouais ! Par contre pour ressortir les ballons c'est la panique ! Et on n'arrive pas à ressortir ! Ça fait déjà deux fois où on n'arrive pas à ressortir les ballons ! Et c'est souvent Uri qui les perd en plus ! Bien joué ! Ça laisse ! Euh... Uri il est vraiment pas rentré dans son match ! Dès qu'il a un ballon il le perd ! Mais vraiment lui c'est tout le temps ! Pour l'instant il a dû avoir trois ballons ! Et les trois ballons ont été perdus ! Bien joué ! Ça laisse ! Pour Merdi qui frappe ! Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score ! Signé Yanis Merdi ! On est à la quarante-cinquième plus trois ! Et Yanis Merdi qui ouvre le score face au loss ! Parce qu'on s'est fait bouffer toute la... Toute la première période ! On a juste eu un... Un regain d'énergie ! A partir de la quarantième minute ! Et nous... On arrive à concrétiser nos occasions heureusement ! Et on va aller regarder les statistiques ensemble ! Et c'est pas... C'est pas très très beau à voir en plus ! Parce que franchement... On a galéré ! On a galéré ! Euh... Si on regarde pardon les détails ! On a 58% de possession ! Je pensais pas ! Mais expected goal ! Ouais ils ont deux ! Nous on a 0,8 ! Donc euh... Donc voilà ! On a qu'à tirer eux aussi ! Ok ok ! Mais franchement ils méritent beaucoup plus euh... Ils ont beaucoup plus de mérite que nous ! Et ils font sortir d'agot ! Je pense qu'ils veulent euh... Tout mettre euh... Ils veulent plutôt mettre toutes les chances de leur côté ! Pour euh... Comporter ce match ! Allez ! Paro ! Paro qui rate son intervention ! Égalisation ! Égalisation de... De Lille ! C'est Sinivan Cavallero ! Et là Paro ouais ! Paro qui rate son intervention ! Et euh... C'est qui ? C'est Alex Georgienne qui... Qui est derrière son... Son attaquant ! Et... Pas derrière sa laisse ! Il est pris euh... Il est pris euh... De vitesse ! Et... C'est... L'égalisation du LOS Qu'à la soixante... Ouais ! Je sais plus ça devait être vers la soixante douzième ! Quelque chose comme ça ! Malheureusement ! On a attenu une bonne partie du match ! Mais... Là c'est plus compliqué pour nous ! Et bon ! Mais bon ! On va... On va essayer de se débrouiller comme on peut ! Euh... Attention à ne pas encaisser un deuxième but coup sur coup ! Pardon ! Allez Gaoussoutre ! Pour euh... Merdi ! Merdi qui frappe ! Merdi ! Merdi qui marque à la 85ème minute de jeu ! Merdi le doublé ! C'est n'importe quoi ! Gaoussoutre aurait qu'envoi en profondeur Yanis Merdi qui frappe croisé ! Et il trompe Lucas Chevalier ! 85ème minute de jeu ! J'ai même pas fait les changements ! Je me suis dit au pire on ira peut-être en prolongation ! Et on fera les changements à ce moment là ! 85ème minute de jeu ! Et maintenant il y a 5 grosses minutes à tenir pour l'US Concarneau ! Peut-être l'exploit ! Allez ! 87ème ! Ouais il met tout devant ! Il met tout devant ! Evidemment il croire sur cette dernière action ! Frappe ! Ça laisse qu'il s'interpose ! Allez ! C'est la dernière pour euh... Pour l'île ! Attention à panquer ! C'est sur corner ! Et c'est bon ! Allez Uri ! On ressort ! C'est gagné ! L'US Concarneau qui sort de l'OSC ! Premier exploit sous l'air Lutrox ! Premier exploit ! L'US Concarneau qui sort l'île ! Oh quel exploit les gars ! C'est énorme ! En plus on est là c'était pratiquement une équipe B qu'on avait ! Regardez Uri ! Moisan ! Gaussu Traoré ! Wahib ! Fausurier ! Georgen ! Quel match les gars ! Ouah c'est incroyable ! C'est incroyable ! On l'a fait les gars 7,9 pour Fausurier ! Je sais pas si je vais vous laisser des interventions qu'il a fait mais... Il taclait en tant que dernier défenseur ! Il prenait pile le ballon ! Fausurier il a fait un match de fou ! Et... Ouah le vache ! Concarneau ! Qui bat... Qui sort le LOSC de coupe de France ! Quel exploit les gars ! Quel exploit ! Répondre à nos questions ! Oh la vache ! Une bonne performance globale ! Quel match de taré les gars ! Mais vraiment j'en reviens pas là ! J'en reviens pas ! Chadly prêté c'est parfait ça ! On a Chadly qui revient après arriver à expirer... Non Faudetsila ! Faudetsila il est parti ! On va peut-être essayer d'aller le signer ensemble on va voir ! On va voir ça ! Thibaut 5-1... Il joue jamais avec moi ! On va déléguer ! On reverra ça ensemble ! Après je vais essayer d'aller me refaire prêter Faudetsila ! Juste pour 6 mois ! Bien sûr rien de plus ! Tac ! On va aller regarder qui on affronte ! On affronte Guingamp ! On affronte Guingamp en 8ème de finale ! En 16ème ! Est-ce que Guingamp a sorti Lens ? Ok ! Valenciennes a sorti Marseille ! Valenciennes a sorti Marseille ! Clairement a sorti Strasbourg ! Caen a sorti Reims ! Annecy a failli sortir Monaco ! Brest a sorti Nice ! Ok ! Ok ! Il y a un Rodez Valenciennes ! Nantes-Caen ! Bordeaux-Clairmont ! Toulouse-Brest ! Et il y a plusieurs équipes qui vont être intéressantes ! Pourquoi pas jouer en quart de finale ! Mais on est clairement pas en quart de finale ! Pour l'instant on reste à notre place bien évidemment ! Je pense que c'est Nassim Shadli qui revient chez nous ! C'est ça Nassim Shadli qui revient chez nous ! Du coup pour 6 mois ! On va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire pour Fodessila ! Et puis voilà ! En plus je crois que ça a dû nous faire un objectif ! On va atteindre les 8ème de finale ! C'est ça ! Ça nous a fait un objectif ! Ouais mais quel match de fou les gars face à Lille ! Il y a un rapport pour Brad les dangers ! Et c'est juste après le match face à... Mince ! C'est juste après le match face à Guingamp ! Bah c'est cool ! Mais du coup les gars ! Ça veut dire que là je joue Bastia ! Je jouerai pas Dunkerque ! Donc match face à Bastia les gars ! Je vous mets simplement les buts ! Je vais vous mettre simplement les buts de ce match ! Pour ensuite vous mettre le match entier face à Guingamp ! Donc voilà les gars ! Allez ! Je vous laisse... Je vous laisse... On va essayer d'aller chercher Fodessila ensemble juste avant ! On va essayer d'aller chercher Fodessila ensemble ! Fodessila, est-ce qu'ils le prêtent ? Est-ce qu'ils veulent bien le prêter ? Tac, tac, tac ! Prêt ! Ok ! Ça peut être cool ! C'est moi bien évidemment ! Ah non ! On s'était fait prêter 2 ans en plus ! C'est vrai ! On se l'était fait prêter 2 ans ! Est-ce que 2 ans ils sont chauds ? Ouais 2 ans ils sont chauds ! Bah c'est parfait ! Parce qu'on se l'était fait prêter 2 ans ! Euh... 50-50 ! Parfait ! Allez ! Bon on verra sa prochaine match ! S'il faut décider de la Hervé 1 ! Ça pourrait être cool ! Ça pourrait être cool ! Ça pourrait être cool ! Euh... Tac ! Et bien nous on va partir donc pour ce match face à Bastia ! Où je vais vous mettre simplement les buts ! On va juste partir faire la compo d'avant match ensemble ! Euh... Ah non ! Conférence de presse d'avant match ! Même ! Tac ! Bienvenue à vous ! Et merci pour votre patience ! Euh... Il faut... Il faut... Je sais plus ce que j'ai répondu ! La vôtre ! Qui peut-elle continuer sur ce rythme ? Euh... On est sur une bonne dynamique ! Et... 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 Comment se sentent vos jours ? Avant la prochaine échéance ! Euh... Notre tactique est efficace ! Je crois que c'était la réponse ! Tac ! Oups ! J'ai déplacé le micro ! Euh... Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! C'est vrai un prix 1 plus 1 ! Si je vous dis pas de bêtises ! Euh... Un défenseur central ! Bah écoutez ! Je vais faire jouer ici là ! Je vais faire jouer ici là ! Au milieu de terrain ! C'est bon ! Tout le monde est bon ! Et devant ! Bah on a personne quoi ! Donc j'ai laissé Fadel Koumisti ! On va juste refaire le banc de touche ! Vite fait ! Euh... Pourquoi pas mettre un Thibaut 5 et 1 ! Et euh... Même un Asim Chadli ! Un Asim Chadli ! Vous savez quoi ? Un Asim Chadli ! On va même le titulariser d'entrée ! Parce que Pelé en ce moment c'est assez limité ! Donc voilà ! Les gars on part avec cette compo ! Euh... Pour ce match face à Bastia ! Et je vous laisse simplement les buts ! Euh... A tout de suite ! Avec euh... Fouks ! Pour Fadel Koumisti qui frappe ! Et qui marque ! Fadel Koumisti qui marque ! Euh... Je sais plus ! Huitième but ! Pour lui je crois ! Ouais c'est ça ! Huitième but de la saison pour Fadel Koumisti ! C'est une saison tout à fait convenable pour lui ! Donc euh... Voilà ! Huitième but de la saison ! Pour Fadel Koumisti ! Ça nous permet de mener au score dès la vingtième minute de jeu ! C'est plutôt cool ! Dommage ! Dommage ! Allez ! Corner venir frapper par Etuin ! Tête de Merdi ! 2-0 ! Bon ! Les corners ! C'est... Ouais ! Y'a un peu trop de buts hein ! Sur corner ! Faudrait que je trouve vraiment un truc pour régler ça ! Parce que c'est un peu cheaté ! En tout cas ça fait 2 buts à 0 ! Pour euh... L'U.S. Concarneau ! Fadel Koumisti qui peut frapper ! Et pour moi qu'elle frappe ! Qu'elle frappe ! Désolé les gars ! J'ai commencé à commenter assez tard ! Parce que... Bah je vous avoue que par... Enfin... Autant parfois je peux commenter tout le temps pendant le match ! Trouver des trucs à dire ! Mais parfois quand j'ai rien à dire je commente pas quand je suis assez loin du but ! Et donc là l'action il y a un petit peu un raid solitaire ! Personne m'a attaqué ! Je tente de frapper loin avec Fadel Koumisti ! Et la frappe est juste magnifique ! Elle est impeccable cette frappe ! Neuvième but de la saison pour Fadel Koumisti ! Et ça fait déjà 3-0 face à Bastia ! Au bout de... Au bout de seulement euh... 40 minutes de jeu ! Merdi ! Merdi ! Merdi ! Toujours ! Penalty ! Penalty ! Et carton rouge ! Carton rouge ! J'ai accentué sur le rouge ! Mais vois ! Non c'est que je m'attendais peut-être à un carton jaune ou quoi ! Mais carton rouge je m'y attendais pas honnêtement ! Je m'y attendais pas ! C'est Etuan le meilleur frappeur ! Ok ok ! Parfait ! Parfait ! Etuan ! Le carton gauche ! Etuan ! Pouf ! Magnifique ! 4-0 à la mi-temps ! Par contre ça c'est... Un petit peu moins magnifique ! Parce que mener 4-0 au bout d'une mi-temps ! Voilà ! Mais bon on prend ! Donc euh... Voilà ! Heureusement c'est que... Que je vous mets simplement les buts ! Parce que sinon... Entre les actions et les buts ça fait beaucoup de... De choses à vous mettre ! Et donc Bassi... Qui peut jouer avec... Bastien ! Bastien ! Bastien toujours ! Bastien le centre ! Et la reprise de Fadel Koumisti ! Qui doit inscrire son triplé ! Si je vous dis pas de bêtises ! Triplé pour Fadel Koumisti ! Passe décisive pour Bastien ! C'est parfait ! Ca fait 5 buts à 0 ! Pour Luis Concarneau dans ce match ! Bastien à nouveau ! Pour Jean de Fuchs ! Jean de Fuchs ! Deuxième poteau ! Pour Noël Donbassi ! Et ça fait 6-0 ! Pardon ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Euh... Ouais ! Non ! C'est que... Ouais ! Excusez-moi les gars ! C'est que c'est de la 86 ou 8ème ! Je sais plus ! Donc je vais pas faire les... Je vais pas faire de changement tout de suite ! Ca sert plus à rien maintenant ! Ca sert plus à rien ! Donc euh... Tac ! On remet tous les joueurs ! Euh... A leur poste ! Tac ! Petit changement ! Tac ! Excusez-moi de vous gêner avec ça ! Je couperai peut-être au montage ! Je ne sais pas ! Mais... Non je couperai pas ! Parce que je vais laisser Ndombassi savourer son but ! Je vais laisser Ndombassi savourer son but ! Très bon centre ! Contre Ndombassi ! Donc... Qui marque ! Ca fait 6 à 0 dans ce match ! Et victoire écrasante ! Face à Bastia ! En plus on peut profiter du clean sheet ! Allez Bastion ! Bon c'est... Intercepté sans difficulté ! Jean de Foxy avait raté sa passe ! Mais c'est bon ! On s'impose donc ses buts à 0 ! Tac ! Niveau performance ! C'est toujours intéressant de regarder ! Triplé ! Donc pour Fadel Koumisti ! Trois passes décisives pour Jean de Foxy ! Un but ! Une passe décisive pour Etuin ! Un but pour Ndombassi ! Un but pour Merji ! Et donc une passe décisive pour Maxime Bastion ! Pas mal de très bonnes notes ! En fait c'est soit ils ont fait un bon match ! Soit ils ont fait un match moyen ! Ouais si là en vrai il a fait un bon match dans l'axe ! Donc voilà ! Victoire complètement méritée aujourd'hui en même temps ! Si on gagne 6 à 0 ! C'est forcément que la victoire est méritée ! Puisque à partir de 6 à 0 ! On ne peut pas dire que c'est sur de la malchance ! Donc voilà ! Très bon match de mes joueurs ! Très bon match de Fadel Koumisti notamment ! Tac ! Et on va donc partir les gars pour le match de Coupe de France ! Les gars ! Donc je vous retrouve pour tout simplement la composition ! Les gars on part comme ça pour ce match face à Guingamp ! Ndombassi va jouer en pointe ! J'ai pas l'habitude mais voilà ! C'est pour un petit peu faire tourner ! Derrière lui Merji forcément ! Moisan va jouer côté droit ! Nassim Chadli côté gauche ! Au milieu Jean-Doufoux avec Etuin ! Côté gauche Ouahib dans l'axe ! C'est vrai ! Apparo à droite Bastion ! Ça laisse ! Après sur le banc Matondo, Uri, Lebo, Silla, Pati, Flipono et Traoré ! Donc voilà ! J'essaie de donner du temps de jeu à quelques joueurs ! Et pour le reste ça ne change pas ! Allez les gars ! On part pour ce match 8ème de finale de Coupe de France ! Et je vous laisse bien évidemment le résumé ! Allez les gars ! On est parti du côté du Roudourou pour ce match ! Ce 8ème de finale face à Guingamp ! Avec on espère pourquoi pas une qualification ! Ça pourrait être juste énorme ! Et d'ailleurs c'est un derby ! Je suis en train de penser que c'est un derby ! Et première faute de Sidibé ! Dès la 2ème minute de jeu ! Allez tuer encore une fois ! Avec Moisan ! Moisan ! Moisan qui frappe ! Moisan et nouvel arrêt de Nias ! Avec Paro ! Et là dans la défense c'est compliqué ! Arrêt de Salès ! Nouvel arrêt de Salès ! Allez Lebo qui peut frapper ! Et bel arrêt de Nias ! Lebo qui donc est rentré à la mi-temps à la place de Chadi ! Peut-être une tête de Merdi ! L'ouverture du score ! Et oui ! Comme le dit Benjamin Da Silva ! C'est totalement contre le cours du jeu ! On se fait bouffer ! Mais les corners ! Les corners qui nous sauvent ! Et c'est bien frappé par Etuin ! Comme d'habitude c'est Merdi ! Qui fait la tête ! Et ça fait donc ! Un but à 0 ! Et 3ème but ! En Coupe de France ! Pour notre joueur Yanis Merdi ! Un 0 ! Et ça fait plaisir ! Bastien ! Avec Ndombassi ! Ndombassi qui marque 2-0 ! Base décisive pour Bastien ! Ndombassi fait encore une fois un bel épisode ! Je crois qu'il doit être à 3 buts ! Si je vous dis pas de bêtises dans cet épisode ! Donc c'est franchement bien ! Dans tous les cas Ndombassi ! C'est vraiment un des piliers de cette équipe ! Et il le prouve ! Il le prouve ! Il l'a prouvé ! A je ne sais combien de reprises ! Durant cette première partie de saison ! Là il continue à le prouver ! En ce début de seconde partie de saison ! Allez ! Sidibé ! Qui peut jouer avec Louis Serres ! Attention ! Attention ! Ouais ! Là ça sent pas bon ! Ouais ! Je le sentais arrivé ! Je le sentais arrivé ! 2-1 ! C'est signé Diomande ! Signé Diomande ! J'ai oublié de faire les changements ! C'est là ! Gaussu Traoré ! Il peut pas frapper ! Le beau peut-être ! Le beau ça passe au-dessus ! 30 secondes à jouer ! Concarneau ! Qui va certainement et très probablement se qualifier pour un quart de finale de Coupe de France ! Allez ! C'est sifflé ! Concarneau qui remporte le derby ! Concarneau qui se qualifie en quart de finale de Coupe de France ! C'est énorme ! C'est juste énorme pour le club ! Valenciennes qui bat Rodez ! Nantes qui bat ! Le stade Malherbe de Caen ! Et les matchs qui ne sont pas tous joués ! Les matchs qui ne se sont pas tous joués ! On va aller voir ! Enfin plutôt on va aller faire la conférence de presse ! Ensuite on va commencer un petit peu à avancer ! Pour voir tous les résultats ! Et voir notre futur adversaire ! Il apprend à jouer à ce poste ! Noah Donbassi ! C'est un joueur que j'apprécie énormément ! Je pense qu'on a un message de Ben Donbassi ! Ben voilà ! Tu peux être encore meilleur ! Ne t'inquiète pas Noah ! On va avancer ! C'est parfait ! Match décalé ! Dotation compétition ! C'est parfait ça ! On va aller voir qui nous allons affronter ! Je m'occuperai de Thibaut 5-1 juste après ! Les gars on va voir notre futur adversaire ! Et c'est Valenciennes ! On a peut-être tiré le bon adversaire ! Valenciennes en quart de finale ! Bordeaux qui a battu clairement ! Brest a battu Toulouse ! Que Veyron n'était pas loin ! Il n'était pas loin d'un exploit face à Lyon ! Malheureusement ils ne les ont pas sortis ! Quart de finale ! Bordeaux-Paris ! En vrai l'idéal ça aurait été un Bordeaux-Lyon ! Ben en vrai là... Là quoi qu'il arrive ! Même si on arrive à aller en demi-finale derrière ! Je pense que Paris va sortir Bordeaux ! Que Lyon va sortir Brest ! Et que Rennes sortira certainement Nantes ! Donc quoi qu'il arrive la demi-finale ! Même en cas de victoire face à Valenciennes ! Ce sera très compliqué ! En tout cas on aura un quart de finale de Coupe de France ! A jouer face à Valenciennes ! Ce sera... Ce sera pas tout de suite ! Parce que prochain épisode on fera donc 2-4 matchs ! Ce sera... Donc... Dans 2 épisodes ! Dans 2 épisodes vous aurez donc ce quart de finale de Coupe de France ! Ce sera un très gros match ! A jouer pour nous ! Sans plus tarder les gars ! Euh... Sans plus tarder ! On a... Peut-être... Quelqu'un à aller chercher ! Blasco ! C'est parti ! Allez ! Décisif ! C'est tout à fait normal ! Pour un joueur comme Blasco ! Je vais lui proposer 4 ans ! Pas de clause ! C'est tout ce que je veux ! 2300 de salaire ! C'est rien du tout ! S'il veut... Il veut... Peu augmenter à 2500 ! Il augmente pas ! Jérémy Blasco ! Qui signe à Concarneau ! C'est gratuitement ! Il arrivera l'été prochain ! 0€ ! C'est juste parfait ! 2300€ de salaire ! C'est... Impeccable ! J'ai envie de vous dire ! 2300 ça rentre complètement dans notre budget ! Donc... Voilà ! Voilà ! Ensuite on pourra peut-être aller chercher un Ben Mohamed ! Un David Kiki ! David Kiki ! J'hésite beaucoup ! Ben Mohamed aussi ! Ben Mohamed ! Je trouve qu'il a un profil très 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 intéressant ! Pardon ! David Kiki ! Je pense qu'on ira le chercher ! Mais celui qu'on va aller chercher là ! C'est le petit Ben Bala ! Qui sera notre deuxième recrue pour l'été prochain ! Et ensuite les gars ! Par contre on s'arrêtera là ! On s'arrêtera là ! Important ! Bien évidemment ! Pour moi ce serait 4 ans ! 4 ans ce serait pas mal ! C'est accepté ! Parfait ! Pas de clause ! Un salaire de 1600€ ! Mais 1600€ c'est rien du tout ! Et c'est parfait pour nous ! 1700 ! Ben vas-y je te l'offre ton 1700 ! Et Yassine Ben Bala qui sera donc la deuxième recrue estivale de l'US Concar ! Là c'est une excellente recrue ! Yassine Ben Bala ! Ca fait extrêmement plaisir ! Et j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer avec lui ! Et ensuite donc aller chercher ! On aura peut-être un Lebo Motsuba ! Mais là après c'est un joueur beaucoup plus compliqué à aller chercher ! Donc j'attends bien évidemment vos avis également pour le petit Yo Moses ! Ryan Abid également ! J'ai tout ça ! Tous ces joueurs j'attends ! Vos avis les gars ! Sans plus tarder ! On va se laisser sur un petit point statistique ! Notamment en tant que but et passe décisive ! Donc 16 buts pour Yanis Mergi ! 13 buts pour Noah Ndombasi qui est passé à 67 de Général ! C'est cool ! Sur le plan financier ça lui fait une valeur de 1,6 millions d'euros ! Ok ok ! Voilà ! 10 buts pour Fadel Koumisti ! 4 buts pour Etuin ! 3 pour Jean de Fuchs ! 2 Séverin ! 2 Pelé ! 2 Moisan ! 1 pour Vincent ! Et niveau passe D ! 9 passe D pour Bastien ! Bastien qui est juste exceptionnel ! Bastien ce sera peut-être un des joueurs qu'on ira chercher l'été prochain ! J'espère que sa valeur elle augmentera pas non plus énormément ! Parce que ça pourrait être vraiment une recrue hyper intéressante ! 9 passe D également pour Etuin ! 7 pour Elkoumisti ! 6 pour Jean de Fuchs ! 6 pour Mergi ! 3 pour Pelé ! Ndombasi ! 2 pour Traoré ! Et Fossurier ! Bref ! C'était le petit point ! Les gars on se laisse ici ! Je pense qu'on aura fait un très bel épisode ! Malgré des moments un petit peu plus compliqués ! On aura fait un match nul et une victoire en championnat ! On aura fait également 2 victoires en Coupe de France ! Ce qui nous permet donc d'être en quart de finale ! C'est juste exceptionnel ! Quart de finale je le rappelle ! Face à Valenciennes ! Voilà les gars ! C'était Lutrox ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ! Et surtout aussi à commenter ! J'attends vos avis sur ce Mercato ! Dans les commentaires ! Et voilà ! Je vous fais plein de bisous les gars ! C'était Lutrox ! Ciao ! On se retrouve peut-être très bientôt pour Lille ! Pour un live avec Synthé ! Ou bien un nouvel épisode de Concarneau ! Restez à l'affût ! Allez ! Ciao les gars ! C'est parti !